Salut c'est Trado, je vous propose cette semaine comme d'habitude la mise à jour des matrices de scalping et de trading pour les CFD sur l'euro dollar, le France 40, l'Allemagne 30 et l'US 30. On commence par les précautions d'usage, comme d'habitude il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, il s'agit d'une aide pédagogique et de l'information pure qui ne suffise en tant que telle à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Il faut que derrière vous puissiez compter sur des signaux d'achat et de vente de votre cru et efficace afin de pouvoir exploiter ces matrices. On commence par la matrice que je proposais la semaine dernière en données 4 heures et on avait donc cette zone des 1.14.78, 1.15.12 qui était selon moi la zone où les traders commenceraient à regarder les signaux baissiers et de l'autre, les 1.12.33, 1.12.59 où il était probable que beaucoup de traders mettent en avant les signaux haussiers qui interviendraient pour profiter de cette zone de support. Voilà ce qu'il s'est passé, donc comme vous pouvez le voir on a transpercé sans aucune difficulté les 1.12.33, 1.12.59, il m'attendrait fort que vous ayez eu un quelconque signal d'achat sur cette zone et on a pris appui sur une zone de support hebdomadaire très importante ici et du coup voilà ce que je propose pour la semaine prochaine. Il y a fort à parier pour que les 1.12.33, 1.12.69 soient à présent devenus une zone où les traders privilégieront sans doute les signaux baissiers qu'ils pourraient avoir. A l'inverse, en cas de cassure de cette zone des 1.12.33, 1.12.69, sans doute privilégieront-ils les signaux haussiers ? En cas de retour sur la zone des 1.10.75, 1.11.62, il y aura beaucoup de traders qui sans doute mettront en avant les signaux baissiers qu'ils auront. Le consensus des clients CMC est d'ailleurs vendeur à 64% sur ce sous-jacent. On passe au France 40, voilà la matrice proposée la semaine dernière avec les 5.162, 5.300 comme zone de résistance où il était probable que les traders seraient à l'écoute des signaux baissiers qu'ils auraient. Voilà ce qu'il s'est passé, nous étions dans l'oblique verte. On a eu trois tentatives pour tenter de casser cette zone des 5.162, 5.300 qui ont absolument échoué. Et la dernière attaque a d'ailleurs été fatale puisqu'on a connu une décrue beaucoup plus importante. Et voilà la matrice proposée pour la semaine prochaine. Je considère que cette même zone des 5.226, 5.309 est une zone où les traders sans doute mettront en avant les signaux baissiers qu'ils auraient, qu'ils soient techniques ou graphiques. En cas sur des 5.309 par contre, sans doute privilégieront-ils les signaux haussiers ? Et ça jusqu'à 5.166, 5.200 où les signaux haussiers seront à nouveau sans doute mis en avant par de nombreux traders. Le consensus des clients CMC et acheteurs et vendeurs à 64%. On passe outre-Rhin avec l'Allemagne U30 et voilà la matrice que je proposais la semaine dernière. La zone clé c'était les 11.653, 11.682. Jusqu'à la borne haute, les traders sans doute privilégiaient les signaux baissiers. Par contre au-dessus, ils saisiraient les signaux haussiers sans doute. Et voilà ce que nous avons eu, nous étions ici. Et encore une fois, on voit que les traders agissent tous très souvent de la même manière puisqu'effectivement c'est cette zone qui a permis à l'Allemagne U30 de connaître une décrue. Et suite à un rebond justement sur la zone de 11.505, une nouvelle attaque baissière a eu lieu. Donc l'Allemagne U30 a été très docile en matière de respect de l'analyse technique. Voilà ce que je propose pour la semaine prochaine. Une zone des 11.383, 11.358 qui sera sans doute un repère de haussiers qui saisiront des signaux acheteurs. En dessous de 11.697, 11.653, ce seront sans doute beaucoup de trades baissiers qui seront pris par les traders. Consensus des clients CMC complètement équilibré à 50%. Et on termine avec l'US30 et la matrice fournie la semaine dernière. Les 26.057, 26.259 devaient être une zone difficile à passer avec donc la priorité donnée aux signaux baissiers pour de nombreux traders. Voilà ce qu'il s'est passé. Nous étions là et effectivement la lente des crues s'est poursuivie. On avait la zone des 25.265, 25.425 qui aurait sans doute été mise à profit par les acheteurs. Et c'est justement sur cette zone effectivement que les acheteurs se sont réveillés. Voilà pour la semaine prochaine je propose la même matrice en fait avec les 265.25.425. Comme zone où les haussiers privilégieront les signaux haussiers, donc acheteurs. Par contre en dessous ils risquent de privilégier les signaux vendeurs. Le consensus des clients et acheteurs et vendeurs à 57%. Voilà il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour des matrices. Sous-titrage Société Radio-Canada